Dans l'actualité également ce soir, des milliers de teufeurs réunis au nord-ouest de la Touraine. Tous les départements du centre-val de Loire étaient en alerte hier, mais c'est en Indre-et-Loire que le Technival s'est installé sur un terrain privé situé à Pernay. On verra dans quelques instants le dispositif de sécurité avant comment se déroulent les événements sur place. On voit cela avec Patrick Ferret et Sabrina Cichini. L'afflux de milliers de Technivaliers à Pernay se poursuit depuis la nuit dernière. L'entrée sur le site de 39 hectares, finalement retenue par les organisateurs, ne se fait qu'après plusieurs heures de bouchons. Une fois la tente installée, très vite les teufeurs se regroupent devant des centres-systèmes impressionnants où s'enchaînent les boucles techno. C'est très convivial, il y a de la bonne musique, il y a des gens hyper cool que tu ne rencontres pas n'importe où. C'est histoire d'être avec du monde et d'être en bonne compagnie, faire la fête sans problème, tranquillement. Rassemblement festif, le Technival est aussi une manifestation illégale car non déclarée. Et à l'occasion de cette 24e édition, les revendications sont de mise. Les revendications de notre mouvement, c'est les mêmes depuis une trentaine d'années maintenant. Non, c'est d'arrêter la répression bête et stupide qui veut que toutes les free parties soient pourchassées par les gendarmes et la police, que les organisateurs soient poursuivis alors qu'on a un mouvement culturel comme les autres et qu'on a le droit, alors moi que je préfère aux autres, mais qu'on a le droit d'avoir le même droit que tout le monde à faire nos événements, à vivre notre culture. Gendarmes et pompiers restent à l'extérieur du site mais sur place, les équipes de la protection civile sont en première ligne pour gérer les problèmes. La protection civile a mis en place un poste de secours composé d'une vingtaine de secouristes. Notre objectif étant d'aller chercher les victimes, les prises de malaise par exemple sur le Technival pour pouvoir réaliser un premier bilan et si besoin, réaliser une prise en charge médicale en l'emmenant directement au niveau du BMA des sapeurs-pompiers. Pas d'incident grave à signaler pour le moment. Mise devant le fait accompli, les autorités croisent les doigts pour que la fête se déroule sans accrocs d'ici à mardi. Un Technival. Le Technival qui s'est installé dans la nuit de vendredi à samedi au nord-ouest de l'Indre-et-Loire est donc endeuillé depuis ce matin. Un jeune homme est mort pour des raisons qui restent encore à déterminer. Deux personnes ont également été évacuées dans un état grave. Patrick Ferret, Sabrina Tchiki. Outre la mort d'un jeune homme dont on ignore encore la cause et les circonstances précises, les interventions des 80 sapeurs-pompiers déployés sur le site se sont multipliées depuis l'installation du Technival et particulièrement la nuit dernière. En termes de secours à personne, 63 personnes ont été accueillies au poste médical avancé depuis hier matin. Sur ces 63 personnes, un bon nombre ont été soignées sur place et sont reparties. Ensuite, nous avons à déplorer trois blessés graves de transporter sur le centre hospitalier ainsi que 12 blessés légers. Le SDIs 37 a mis en œuvre un système de protection basé sur 10 plongeurs et sauveteurs aquatiques durant toute la nuit. Et ce dispositif a permis d'extraire de cet étang six personnes qui étaient tombées dans l'eau. Déjà bousculé par l'installation du Technival sur sa commune et le déploiement d'un gros dispositif d'ordre et de secours, le maire de Pernay est évidemment consterné aujourd'hui. C'était une de mes inquiétudes, je l'avais dit hier lorsqu'on en a parlé avec monsieur le préfet. Une de mes inquiétudes, c'était ça, qu'il y a un drame, c'est arrivé. Deux ont été pour l'instant évités. J'espère que dans la durée ça va s'inscrire ainsi, c'est pas sûr. La fête n'est pas finie puisqu'il est prévu qu'il reste encore au moins jusqu'à demain, peut-être au-delà. Il y a 30 000 personnes sur le site, donc ça multiplie d'autant les risques possibles. La plupart des tuffeurs que nous avons interrogés ignoraient que l'un des leurs était décédé. Seule Manon, une jeune tourangelle, était au courant et a accepté de nous en parler en gardant l'anonymat. On a entendu ça. Certes, ça nous a touchés. Après, on s'est dit qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient abuser. Mais nous, on s'est dit qu'en soi, ça ne nous arriverait pas dans le sens où nous, on n'abusait pas. On ne prenait pas de drogue. On ne prenait pas de drogue illicite ni quoi que ce soit. On a juste bu, peut-être un petit peu dans l'excès, mais sans jamais vraiment abuser. On avait un minimum conscience de ce qu'on faisait, puisque dans tous les cas, on reste tous entre nous. Bon nombre de technivaliers quittaient le site cet après-midi, peut-être à cause de la pluie. Mais la fête doit se poursuivre encore deux nuits entières et une journée. L'association Freeform a réagi au décès de ce jeune de 20 ans. Elle dénonce la responsabilité de l'État qui lège, je cite, pourrir le dossier des Free Party depuis 5 ans. Et toujours selon cette association qui a rendu à nouveau illigaux les technivales depuis 2 ans. Le technival qui s'est installé à Pernay, au nord de Tours, ce week-end, touche à sa fin. Une manifestation endeuillée par le décès d'un jeune homme de 20 ans reste maintenant à évacuer. Les milliers de festivaliers encore présents sur site. Un site qu'il faudra aussi remettre en état. Une tâche difficile pour une petite commune, pas du tout habituée à ce genre d'événements. Jean-Paul Baume, François-Xavier Mouffray. Les participants au technival de Pernay s'en vont peu à peu. Après 48 heures de fête, la fatigue se fait sentir. Pas toujours seulement la fatigue d'ailleurs. Aux abords du site, les contrôles de gendarmerie se multiplient. L'objectif lors du départ est effectivement de s'assurer, de garantir la sécurité des populations, à la fois de ceux qui partent, mais aussi des riverains et des usagers de la route. Donc il y a un contrôle routier qui est réalisé, contrôle systématique de l'alcoolémie et un contrôle aléatoire de stupéfiants. L'effet de surprise et le caractère illégal de ce rassemblement de 30 000 personnes ont fait passer aux habitants du village un week-end difficile. En particulier pour les propriétaires du terrain de 40 hectares investis par le technival. Comme nous, il y a un ensemble de propriétés qui est plus grand que les 40 hectares, ils débordent, il n'y a pas de barrière. Ça fait que tous les jours, on les retrouve de partout, en pied, en voiture, à moitié, non pas à moitié, totalement, comment est-ce qu'on peut dire, quand on n'est plus dans son état normal, avec les drogues qui circulent, on en voit qu'ils sont tous nus, c'est quelque chose d'affreux. Pour l'instant, beaucoup de monde est sur place, on est encadré. Quand tout le monde va être parti, quand je dis tout le monde, ça veut dire bien sûr les festivaliers, mais également les services d'ordre, le SDIS, etc., la préfecture, qui va nettoyer. Alors j'ai beaucoup de messages de soutien des collègues maires des communes alentours. J'ai eu le député, Philippe Rian, au téléphone, qui m'a assuré de son soutien et de son aide. Je pense qu'on ne sera pas seuls, mais qu'il va y avoir beaucoup de travail. Près de 300 gendarmes, 80 pompiers, la sécurité civile et la Croix-Rouge ont fait le maximum dans l'urgence pour sécuriser le site. Malgré tout, un homme d'une trentaine d'années est mort d'un infarctus dans la nuit de samedi à dimanche, et 5 personnes ont dû être hospitalisées en urgence absolue. Ce n'est pas tant la fête qui est en question, mais plutôt la désinvolture de ceux qui l'ont organisé.